Générique ... Ce matin, à marcher, ça allait. Maintenant, il faut que ça aille sur le vélo, c'est pas à marcher quand ça devrait aller. Donc on va voir sur le vélo, je pense que je serai ravi de fixer. T'as déjà couru avec une repasse ? Non, 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 j'ai déjà à la fuite du vélo avec autre chose. J'ai déjà galéré avec une fracture des côtes sur un grand tour. Donc voilà, j'ai déjà réussi à finir un tour avec une fracture des côtes comme ça. Je sais qu'il faut passer des journées là, et ça ira mieux si ça passe. Dis-moi, ça va ? Fabrice s'est pas lâché quand même ? Non, non, bon bah écoute, si c'est ça, moi je vais me lancer jusqu'au 1m30, et puis je donnerai des bidons à partir du 1m30. Les garçons à l'arrière, comme Fabrice-Jean Desbeuze, on le voit bander. Fabrice-Jean Desbeuze, il est tombé avant-hier lors de la 10e étape. Fabrice, il a une entorse, et pour l'instant il traîne sa misère à l'arrière du peloton. Ils nous ont laissé jouer un petit peu, les premiers 10 jours, après ils se sont dit, bon bah allez, on finit de jouer, dégagez maintenant. Les petits là, c'est bon, vous avez plus avec nous, allez. Vous avez gagné machin, allez, vous retournez à l'arrière du paquet, vous allez recevoir un petit peu. C'est ça le vrai vélo, mon petit gars. C'est ça ? Moi toute ma vie c'est ça normalement. On a de la chance monter le loulou. Elle a seoux. Elle a l'air mon con. Elle a l'air mon con. Elle m'a ganganée. Et la refuse ici. Ça va roulé vite puisque je peux faire quoi les… Je pense pas loin de 60 derniers kilomètres tout seul. J'ai déjà 40 de moyenne. De toute façon c'était une journée dure pour tout le monde, même les mecs d'emploton. Pour moi c'était galère à venir d'emploton en file indienne. Je me dis que c'est la journée la plus dure à passer normalement. J'espère. 50-40 kilomètres de l'arrivée, je commençais à me dire c'est bon j'arrête. Je ne voyais pas à quoi ça arrimait de continuer. Et puis je me suis dit, j'y ai pensé, j'étais à deux doigts d'arrêter. Et puis voilà, on continue quand même. On rebond, on a dit, après on arrive au panneau 30 kilomètres. Donc je me suis dit, c'est qu'on arrête maintenant. Je suis uni, je donne mon max jusqu'à l'arrivée et puis on verra. Je ne savais pas du tout s'il peut tomber de loin au niveau des lèges. Je ne me préoccupais pas trop de ça quoi.